Ah bah c'est dommage c'était mon but en fait. Ah je suis désolé je devais prévenir. Aïe. Aïe. Non mais, vous allez pas vous y mettre à plusieurs, j'ai déjà le gros sur le tas là. Je m'occupe d'abord de notre chef, enfin de notre chef plus gros, et puis je m'occupe de vous. Aïe. Non mais c'est pas vrai. Aïe. Qu'est-ce que j'ai dit ? Chacun son tour. Non mais je cherche pas à viser lui, ni même lui, bien que ce soit intéressant. Non mais. Non mais. Alors toi. Maintenant que je sais comment vous marchez. Aïe. Hop. Hop. Et hop. A toi maintenant. Ah toi t'es un normal. Je croyais que t'étais encore un de ces types à deux. Ok. Bon maintenant je peux grimper. Soldats barricadés c'est entré. Nous devons nous préparer pour le prochain assaut. Bon allez je suis sûr qu'il y a un gars qui a un truc pour moi, ou du moins qu'il y a un machin qui a fait pas. Toi t'es pas en super bonne formation. Regarde tous les autres sont bien alignés sauf toi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh mais merci. Marius, viens, suis-moi. Nous allons peut-être pouvoir obtenir un répit. Si vous voulez, mais là pour le moment c'est moi qui vais devant. Il n'y a pas un petit parchemin par là sur le côté. Chef. J'attends les instructions chef. Vous voyez, ils ont rangé un type là avec des lances. Ça veut tout dire ça non ? Ça veut dire qu'on peut trouver des trucs sur les côtés. York est perdu. Nous devons essayer de sauver le plus d'hommes possible. Le fleuve est notre solution. Nous les aurons à Rome. À bord du navire de guerre. Il est capable de soutenir toutes les attaques lancées par les barbares. Non, ils devront embarquer sur les autres navires. Commodus et sa garde ont fui à bord du navire de guerre. Ils ont été les premiers à quitter le port en jetant femmes et enfants par-dessus bord. Quel est l'état de nos défenses, soldats ? Nous sommes coupés de tous les quartiers et nous essayons de tenir les ponts, mais la plupart des nôtres ont été évacués. Bien. Quand tous nos hommes seront à l'abri, nous évacuerons sur le dernier navire. Compris ? A vos ordres ! Marius, par ici. Sûr qu'il y a des trucs à chercher, mais... Ne faisons pas atteindre le scénario. Il faut absolument en informer le Sénat. Commodus devra payer pour ce qu'il a fait. Prends le commandement, Marius. Va chercher nos hommes sur le pont et ramène les vivants. Je vais superviser l'évacuation. D'accord. Mais avant ça, je vais fouiller si ça vous dérange pas. Ah ah ! Je le savais. J'ai 9 pages sur 42, en sachant que je n'ai même pas la page d'intro pour vous dire que je l'ai raté. Vous là ! Repliez-vous ! Préparez-vous à évacuer. Je vais prendre le scorpion pour couvrir votre regret. Faites-moi passer pour la ricoche. À l'entrée ! Allez ! Ça va approcher, approcher, approcher. Il y ait a ver ! C'est bon marché ! Rêrent ! When the Μ heard it finds an gun, Thoyer ! Thoyer ! Thoyera ! Thoyer ! Il y a deux ! Hé, Tu deats ! Thoyer ! Thoyer ! Thoyer ! Thoyer ! Thoyer ! Thoyer ! Warren ! Thoyer ! Thoyer ! Thoyer ! Thoyer ! Thoyer ! C'est parti. C'est pas gagné ! On est d'accord, c'est perdu d'avance ! Bon. 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 Comment dire ? Je me suis un peu précipité. Mais avant ça... Achetons d'abord le moins cher, comme d'habitude. Ah bah là, j'ai fait une belle réserve de points. Je pense que je peux déjà mâcher ça et ça. Et là, je sais que c'est pas très économique ce que je fais. Voir pas du tout. Pas du tout du tout du tout même. Mais au moins, je suis presque à 100% à ce niveau-là. Et avec ces 2 000, je peux pas... Enfin, c'est 20 000, je veux dire. Non mais... Alors déjà, c'est le prochain truc, ça. 32 000, c'est le moins cher. Ensuite, 40 000, 8 000... Ok, on y est. Ok, on y est. Puisqu'il y a l'air. Puisqu'est la force. IRL! L'ARG after removing delle택te de la force. J'ai receshosaquence! J'ai receshosaquence. Poussez, soldats ! Poussez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui mais je survivrai parce que j'ai le max coin en vitalité ! Je survivrai à toute l'armée barbare ! Je suis tellement rapide que même le jeu n'arrive même plus à suivre ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non mais c'est pas vous deux qui allez quand même me tuer hein ! Mais laissez-moi au moins vous donner plus qu'un seul coup ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Jamais Chronopost n'a été aussi rapide. Un centurion en armure noire qui n'aurait de repos qu'après avoir chassé et tué tous les généraux qui l'avaient trahi. Damoclès... Oh la vache ! Je suis encore en vie ! Enfin c'est un peu normal parce que ça va, ils m'ont juste poussé dans l'eau. Je me suis juste évanoui dans l'eau. Donc techniquement oui je suis mort mais... Techniquement on peut aussi dire que j'ai survécu du fait que je sais retenir ma respiration même quand je suis assommé. Marius Titus, tu es un général de Rome. Je t'ai fait venir pour me protéger de Damoclès. Mais tu es Damoclès ! Les dieux me viennent en aide. Tu es Damoclès ! Oui en effet. Et mon histoire touche presque à sa fin. Je n'avais plus qu'un seul but. Un seul et unique désir. Le désir de vengeance. Me venger de l'empereur Néron qui avait massacré ma famille. Me venger de ses fils méprisables qui avaient décimé ma Légion ! Pour accomplir cette vengeance, il me fallait revenir aux origines. Retourner chez moi. Le chemin du retour vers Rome fut pavé d'embûches. Le mal dont souffrait la Bretagne s'était répandu dans cette ville. Des réfugiés affamés se pressaient sur les routes pour échapper à la torture et à la misère, fuyant une Rome autrefois libre. Le chaos avait remplacé l'ordre. Mon seul but désormais était de regagner Rome et de mettre un terme à cette folie. Je devais empêcher Néron de détruire la ville que j'aimais et la rendre au peuple.